Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Philippe Jablonski, un tueur en série américain qui n'est pas très connu et pourtant vous allez le voir, il y aurait de quoi. Alors je vous laisse comme d'habitude vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et une fois que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Philippe Carl Jablonski est né le 3 janvier 1946 à Joshua Tree en Californie. Son père avait d'importants troubles de violence et d'alcoolisme, il frappait et violait sa femme et ses enfants, donc Jablonski a eu une enfance absolument misérable. Lorsqu'il est au lycée, Philippe rencontre Alice McGowan qui devient sa petite amie et il s'enroule dans l'armée en 1966 et sera envoyé en mission lors de la guerre du Vietnam. A son retour en 1968, le couple Philippe et Alice se marient, ils s'installent au Texas, mais rapidement Philippe va suivre l'exemple de son père et il devient violent avec sa femme, notamment lorsqu'ils ont des rapports sexuels. A plusieurs reprises, il tente d'étouffer Alice avec un oreiller en plein acte et plusieurs fois il va même l'étrangler jusqu'à l'inconscience. Toujours en 1968, Alice McGowan quitte Jablonski qui va alors se rapprocher de Jane Sanders au mois de novembre. Lors de leur premier rendez-vous, il la viole, mais elle ne rapportera pas ses faits à la police. Jane et Philippe continuent de se voir et la jeune femme tombe enceinte. Jablonski est réformée de l'armée en 1969 pour des troubles schizophréniques et le couple part alors s'installer en Californie. Jane Sanders restera plusieurs années avec Philippe Jablonski pendant lesquelles elle sera brutalisée et violée. Elle a raconté qu'un jour, alors qu'ils avaient des relations sexuelles, elle lui a demandé d'arrêter, mais ça a mis Jablonski très en colère. Il a alors sorti un pistolet et il l'a menacé de la tuer si elle continuait à dire qu'elle voulait arrêter. Puis ensuite il l'a assommée avec la crosse et quand elle a repris connaissance, un moment après, il était en train de la violer. Jane Sanders parviendra à sortir de l'emprise de Jablonski et le quittera en 1972. A la fin de l'année 1972, justement, Jablonski viole une connaissance à lui, à son domicile, en la menaçant avec un couteau alors que son bébé était présent dans la pièce. Cette femme, dont l'identité est inconnue, parviendra à s'enfuir et à trouver refuge chez les voisins d'où elle appellera la police et Philippe Jablonski sera arrêté et inculpé pour viol. En février 1977, Jablonski, qui est sorti de prison, fait la connaissance de Linda Kimball. Ils s'installent ensemble au mois d'août et en fin d'année, en décembre 1977, elles donnent naissance à leur petite fille. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 6 juillet 1978, Philippe Jablonski s'introduit chez Isobel Pals, la mère de Linda, qui ne vivait pas très loin de chez eux. Isobel se réveille en sursaut pour trouver Jablonski qui l'observe et qui lui déclare qu'il était venu pour la violer, mais qu'il n'a pas réussi parce que tout ce qu'il voyait était le visage de Linda. Isobel Pals parvient à s'enfuir et elle trouvera elle aussi refuge chez des voisins. Elle va tout raconter à sa fille Linda qui quittera Philippe quelques jours plus tard, mais par contre, elle ne le dénoncera pas à la police. Dix jours plus tard, le 16 juillet, Linda repasse à l'appartement qu'elle occupait avec Philippe pour récupérer des affaires du bébé et elle sera retrouvée dans l'après-midi assassinée dans l'appartement. Elle a été battue, poignardée et étranglée. Jablonski est alors activement recherché et il sera interpellé onze jours plus tard. Pour le meurtre de Linda Kimball, il sera emprisonné mais ressortira au bout de 12 ans, en 1990, pour bonne conduite, bien qu'il ait tenté d'étrangler sa propre mère avec un lacet lors d'une visite en 1985. Durant son incarcération, Jablonski a fait la connaissance de Carole Spadoni en 1982 alors qu'elle répondait à une petite annonce qu'il avait passée dans le journal et la même année, ils se sont mariés. A sa libération, Jablonski rejoint sa troisième et nouvelle femme qui, visiblement, à ce moment-là, avait déjà commencé à avoir peur de lui. Le 22 avril 1991, Jablonski rencontre Fatima Vann au Community College d'Indio où il doit suivre des cours pour respecter les conditions de sa libération. Les Community College, ce sont des établissements qui permettent de faire des études secondaires professionnalisantes qui ne sont pas aussi prestigieuses que les universités qu'on peut trouver aux Etats-Unis mais qui coûtent beaucoup moins cher et permettent à beaucoup plus d'élèves d'y étudier. Fatima Vann était une femme de 38 ans, veuve et mère de deux enfants. Son corps sera retrouvé dans le désert d'Indio avec des mutilations qui laissent présager toutes les atrocités que Jablonski a pu lui faire subir post-mortem. Elle a été assassinée d'une balle dans la tête puis déshabillée et violée. Le corps a ensuite été abandonné nu dans un fossé. Ses oreilles et ses yeux lui ont été enlevés et l'assassin a gravé dans son dos « I love Jesus ». Et ceci n'est que le début d'une folie meurtrière pour Jablonski. Le lendemain, c'est-à-dire le 23 avril 1991, Carole Spadoni, la femme de Jablonski et sa mère, Eva Peterson de 72 ans, sont retrouvées toutes les deux assassinées à leur domicile. Carole a été baillonnée avec du scotch, touchée par balle puis poignardée tandis que sa mère a été violée puis abattue par balle. Le 27 avril, Jablonski s'en prend à Margie Rogers, 58 ans. Son corps sera retrouvé dans le magasin qu'elle tenait à Grand Conti dans l'Utah. Elle a été violée puis abattue de deux balles dans la tête. C'est le lendemain que Philippe Jablonski sera interpellé dans l'état du Kansas. Dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent une cassette qu'il a enregistrée sur laquelle on l'entend décrire les meurtres de sa femme, de sa belle-mère, de Fatima Vannes et de Margie Rogers, ce qui permettra d'ailleurs aux enquêteurs de faire le lien entre lui et toutes ses affaires. Lors de son procès, Jablonski plaide non coupable pour cause de troubles psychiatriques. Il mentionne des traumatismes liés à des expériences durant son enfance mais également durant la guerre du Vietnam. Le docteur Wilkinson, psychiatre de la défense, mentionne alors des troubles de stress post-traumatique, des épisodes psychotiques transitoires déclenchés par des sentiments agressifs et sexuels qui ne peuvent pas être exprimés, une personnalité passive-agressive avec des sentiments d'intense inadéquation et un sadisme sexuel. Cependant, le jury estimera qu'il est bien responsable de ses actes et Philippe Jablonski sera reconnu coupable des quatre meurtres et condamné à la peine de mort. Autant il existe assez peu d'informations sur l'histoire de Philippe Jablonski comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu vous donner énormément de détails que ce soit sur son enfance, sur sa vie, sur ses mariages, sur ses crimes, de même qu'on a très très peu de photos. Autant par contre, c'est un tueur qui a une présence assez étonnante sur internet. En fouillant un petit peu, on se rend compte que c'est un prisonnier qui a été très prolifique en termes de lettres qu'il a pu envoyer et de dessins qu'il a pu faire. Il y a énormément de ce qu'on appelle les meurderablias qui sont disponibles à très bas prix parce qu'en fait, il a signé énormément de dessins qu'il a pu faire, de lettres qu'il a pu échanger avec énormément de personnes. Voici une annonce qu'il a lui-même passée sur internet. Mesdames, bisexuels et hétéros, je vous demande votre indulgence. Je promets d'être le plus bref possible, permettez-moi de me présenter. Nonours du couloir de la mort cherche homme ou femme bisexuel ou hétéro ouvert d'esprit pour une correspondance franche, inconditionnelle, sur un plan honnête et mature. Quelqu'un qui a un cœur bienveillant et qui peut porter en lui une amitié spéciale construite avec le cœur. Partageons nos pensées et nos sentiments, bons ou mauvais, en apprenant à nous connaître librement et observons notre amitié croître comme une rose éclos. Laissons notre amitié s'épanouir comme une rose. Laissons notre amitié devenir aussi forte que les murs d'un château que rien ne peut briser. Un cœur aimant vaut plus qu'une montagne d'or. J'adore parler de n'importe quel sujet ou de n'importe quelle problématique. Pourquoi me choisir ? Je suis un artiste professionnel, je fais de la photographie, un poète amateur, écrivain, masseur. J'ai gagné des prix pour mon art et mes nouvelles. Je suis éduquée, je ne suis pas grossier, j'aime faire la fête, voyager. Ma ville d'origine est Joshua Tree, Californie. Je suis une personne très aimante et bienveillante, je crois aux secondes chances. Les gens me décrivent comme un gentil géant. Ce que je recherche chez un ami, j'aime si vous aimez voyager, faire la fête, quelqu'un qui soit mature et cherche une amitié honnête. Ce qui me manque le plus, voyager, la photographie, la compagnie d'hommes et de femmes, faire des massages, faire la fête, marcher sous la pluie, les balades romantiques sur la plage, un dîner romantique aux chandelles, faire des câlins devant un bon feu, la musique douce. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas là en pensant que quelqu'un d'autre va m'écrire, parce que si tout le monde s'assoit en pensant la même chose, personne ne m'écriera pour illuminer mes ennuyeuses journées. S'il vous plaît, ne laissez pas la connaissance du fait que je suis un tueur en série et de ma situation vous empêcher de m'écrire. « Prenez votre stylo et rendez-moi visite, qu'importe votre ethnie ou votre âge. » « Je promets que je répondrai rapidement à toutes les lettres que je recevrai. » Philippe Jablonski, C02-477, 1EB66, 51 State Prison, 94-964. J'ai trouvé cette annonce sur un blog qui semblait être tenu par une personne à la place de Philippe Jablonski, c'est-à-dire qu'il lui envoyait des messages et ensuite cette personne-là les transmettait en les publiant sur ce blog-là. Donc on n'est pas sûr à 100% que tout ça soit écrit de la main de Jablonski mais j'y crois pas mal étant donné que ça correspond tout à fait à ce qu'il a pu écrire dans des lettres qui ont été reçues par plein de personnes et c'est assez perturbant parce que sur ce blog il y a un énorme clivage entre certains des posts. Par moments, il écrit des choses comme ce que je viens de vous lire ou alors il fait des dessins qui sont extrêmement kitsch, extrêmement niais et il représente des licornes, des animaux, des fleurs. On dirait vraiment en fait que c'est un enfant, enfin c'est hyper, c'est plein de mièvreries, ça dégouline ou alors il reprend des gros clichés qu'on a des gens dans du mille fois. Enfin bref, c'est des choses qui ne viennent pas de lui. Il reprend des espèces de lieux communs ultra usités. Parfois, il raconte aussi des choses assez farfelues comme par exemple son plan d'évasion de prison qui consiste à créer un espèce d'élastique géant pour pouvoir se propulser au-dessus des barrières. On dirait un espèce de scénario de dessin animé de Looney Tunes, c'est complètement improbable. Et puis à d'autres moments par contre, on voit vraiment sa passion pour les tueurs en série qui ressortent. D'ailleurs, il a fait plein de dessins d'autres tueurs, plein de peintures. Il s'est même représenté lui-même en train de démembrer Pogo le clown, le personnage de John Wayne Gacy. et puis il publie des textes dans lesquels il raconte certains de ses meurtres et certains de ses viols de façon vraiment ultra crue dans lesquels on ressent vraiment, vraiment de la haine. D'ailleurs, à propos de ses récits, je ne sais pas à quel point ils sont authentiques ou pas. J'ai un petit peu l'impression qu'il s'est basé effectivement sur des faits réels mais qu'ensuite il les a agrémentés de tous ses fantasmes, de toutes les représentations qu'il peut avoir et c'est comme si progressivement petit à petit ses souvenirs s'étaient transformés. Pour ceux qui voudraient aller lire certains de ses témoignages je vous les ai mis en barre d'infos et je vous ai aussi ajouté la vidéo qui a été faite par le youtubeur Bizarre Bazar qui est un youtubeur en fait qui échange beaucoup avec des prisonniers qui envoient plein de lettres et qui a des correspondances avec des tueurs en série des prisonniers etc. Et lui il a fait une vidéo où il a raconté ce qui était écrit dans l'une des dernières lettres qu'il a reçues de Philippe Jablonski dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'éléments beaucoup de détails extrêmement glauques et qui me font vraiment vraiment penser pour le coup que là en fait plus il a avancé dans sa vie et plus il s'est enfoncé dans des fantasmes et il a dit qu'il avait fait des choses qui à mon avis sont fausses puisqu'il a décrit plein de viols d'hommes de femmes et aussi beaucoup d'actes de pédophilie dont je doute énormément. Enfin bref Jablonski c'est quand même un personnage vraiment très étrange qui parfois est effectivement cette espèce de non-ours comme il se décrit lui-même mais complètement détraqué. Alors évidemment l'explication principale de pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça ce sont toutes les violences tous les abus sexuels qu'il a subis durant son enfance qui ont brisé son psychisme à un point qui se rapproche très fortement du trouble psychotique finalement. A ça se sont rajoutées aussi probablement toutes les horreurs de la guerre du Vietnam qui est véritablement une guerre qui a vraiment traumatisé énormément de soldats et j'ai envie de dire toute une génération. Donc on n'est pas véritablement dans un dédoublement de la personnalité mais par contre on est carrément dans ce qu'on appelle en criminologie le clivage. Je ne pense pas que c'était un homme délirant à proprement parler mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il était d'un point de vue psychologique extrêmement très très fortement instable. Et comme on l'a déjà vu dans d'autres cas ça m'a par exemple beaucoup fait penser à l'histoire de Richard Ramirez on se retrouve dans une situation où c'est la victime qui décide de devenir le bourreau dans une logique complètement dysfonctionnelle évidemment de manger ou être mangé. Une fois arrivé à l'âge adulte émancipé de l'emprise et des maltraitances de son père Jablonski a rejoué ce qu'il a lui-même subi mais cette fois du côté de l'auteur des agressions dans une position active et non passive. Alors bien sûr ce n'est pas parce que lui il a réagi de cette façon-là à des traumatismes durant son enfance que c'est le cas pour tout le monde je sais qu'à chaque fois dans les vidéos j'ai des personnes qui viennent dans les commentaires pour me dire que c'est pas parce qu'une personne a subi qu'elle va forcément devenir comme ça bien évidemment que non ça me semble être une évidence les facteurs du passage à l'acte criminel comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois ils sont multiples donc il y a évidemment des traumatismes des failles durant l'enfance mais il y a aussi tout un tas d'autres choses qui viennent s'y rajouter notamment la personnalité de chacun j'ai aussi trouvé une petite interview dans laquelle on voit un petit peu comment ça se passe dans sa tête comment il résonne et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a vraiment très très peu de capacité d'introspection et d'élaboration c'est-à-dire que quand on lui pose des questions il répond de façon ultra factuelle sans jamais vraiment aborder ses émotions ou son ressenti ses pensées etc et ça c'est un indicateur assez fort que c'est un sujet qui va être assez difficile à étudier d'un point de vue psychologique par exemple quand on lui demande si vous pouviez retourner dans le passé et changer quelque chose il répond je ne peux pas retourner dans le passé et changer quoi que ce soit donc tout reste comme c'est actuellement si on faisait un film sur votre vie quel acteur voudriez-vous pour vous jouer je m'en fous de qui me jouerait dans le film qui est votre tueur en série préféré et pourquoi Gacy pourquoi parce qu'il était assez intelligent pour attirer des jeunes garçons chez lui les sodomiser puis les tuer puis il cachait leur cadavre sous le sol alors je vais pas vous lire toute l'interview en entier là encore si jamais vous avez envie d'aller la lire le lien est en barre d'infos mais je vais vous faire un petit résumé pour les personnes qui auraient la flemme ou qui ne lisent pas très bien l'anglais en gros la première chose qu'il dit dans cette interview c'est que son père n'a absolument rien à voir avec ses crimes lui il dit qu'il a commis ses crimes uniquement pour l'excitation et pour la passion des crimes aussi il est extrêmement violent dans sa façon de parler des femmes notamment des femmes qu'il a épousées qu'il traite tout le temps de salopes et il dit aussi qu'il n'éprouve aucun regret pour ce qu'il a fait finalement les seuls moments où il devient un petit peu plus loquace c'est quand il décrit des crimes qu'il a commis ou aussi des crimes qu'il fantasme là il se met à parler beaucoup plus et à donner plus de détails à un moment il décrit comment il séquestrerait et tuerait une femme s'il pouvait sortir avec plein plein de précisions idem aussi pour des viols qu'il voudrait commettre sur des hommes ce qui est un élément qui m'a un petit peu étonnée puisque c'est vraiment quelque chose qu'il n'a absolument pas fait quand il était en liberté et du coup je me suis dit peut-être que la prison a eu un certain impact sur ses fantasmes et les ont fait évoluer d'ailleurs comme je vous le disais j'ai vraiment l'impression que plus le temps a passé et plus ses fantasmes se sont diversifiés jusqu'à atteindre bah finalement presque tout les viols d'hommes de femmes d'enfants etc comme s'il avait envie de se montrer encore plus effrayant et encore plus dangereux qu'il ne l'était et puis bon même si je vous ai dit que j'allais pas vous lire toute l'interview je vais quand même vous lire quelques extraits qu'est-ce qui vous a fait franchir la ligne entre fantasmes et réalité ? je pense que c'est quand j'ai essayé de tuer ma première femme elle me masturbait pendant que je pratiquais du sexe oral sur elle puis je l'ai traînée dans la salle de bain et j'ai essayé de noyer cette salope ce qui l'a sauvée c'est qu'elle était enceinte et puis je suis passée du fantasme à la réalité quand j'ai tué ma troisième femme j'ai toujours eu envie de tuer une de mes épouses quand elle est revenue pour récupérer les habits de notre fille elle était surprise de me voir à l'appartement elle m'a demandé ce que je faisais là elle est passée devant moi je suis allée dans notre chambre pour prendre la ceinture de son baignoire quand elle est repassée j'ai enroulé la corde autour de son cou de salope je l'ai doucement entraînée vers la mort comment vous sentiez-vous avant, pendant et durant ce premier meurtre ? pendant le meurtre je me suis sentie vraiment bien en tirant la corde autour du cou de ma femme et c'était très excitant de voir cette salope mourir lentement après le meurtre c'était comme un rêve qui se réalise je n'ai ressenti aucun remords quelle est la première chose que vous feriez si vous sortiez ? je traquerais le nom n'est pas communiqué et la kidnapperait puis je frapperais cette salope de toutes mes forces ensuite je prendrais mon temps pour la torturer puis la violer je couperais ses tétons pour jouer avec et alors qu'elle serait toujours vivante je lui enlèverais les yeux et lui couperais les oreilles puis je la décapiterais lentement je suis une personne très aimante et bienveillante je crois aux secondes chances les gens me décrivent comme un gentil géant Philippe Jablonski est mort très récemment le 27 décembre 2019 dans sa cellule à la prison de Saint-Quentin à l'âge de 73 ans il aura passé en tout près de 27 ans dans le couloir de la mort mais finalement il est décédé de mort naturelle avant d'être exécuté voilà écoutez cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment que la vidéo vous a intéressé et que peut-être elle vous a fait découvrir un nouveau cas de tueur en série je suis assez étonnée du fait qu'il soit pas plus connu que ça dans le sens où quand même il a commis des crimes vraiment particulièrement atroces et assez emblématique entre guillemets enfin je sais pas si je m'exprime bien mais je veux dire le corps complètement mutilé avec écrit I love Jesus dans le dos je trouve que c'est quand même vraiment le genre de truc qu'on voit normalement que dans les films ou en tout cas qu'on aimerait ne voir que dans les films et voilà je trouvais que c'était intéressant en fait de vous faire peut-être découvrir ce cas de tueur en série donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et puis à me le dire dans les commentaires pensez aussi à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout je remercie aussi toutes les personnes qui me prennent comme toujours le temps d'aller faire un petit tour sur mon compte YouTip histoire de m'aider un petit peu à gagner ma vie avec ces vidéos moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières Sous-titrage ST' 501